Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Je vous retrouve pour une petite vidéo qui vous permettra, je l'espère, de choisir vos équipements pour la deuxième manche de la Ocean Race, vous le voyez ici, qui se disputera avec les Imoca. Attention, ne cherchez pas sur toute l'interface de Virtual Regatta, vous ne pouvez pas faire cette course en VO65, effectivement, dans la réalité aussi, les bateaux Volvo 65 ne vont pas faire cette étape, ils n'en feront que 4 sauf erreur au total, alors que les Imoca, évidemment, feront toutes les étapes. Ne me demandez pas pourquoi, ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Un petit coup d'œil rapide sur le trajet, nous partirons du Cap Vert, Cabo Verde, pour aller à Cape Town, ou le Cap tout au sud de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de bouée ni difficultés intermédiaires, sauf, évidemment, le passage de la zone de convergence intertropicale, qu'on va voir un petit peu plus en détail sur l'onglet suivant. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, n'oubliez pas que c'est une source d'informations extrêmement riche et gratuite en plus, donc n'hésitez pas, allez-y abondamment. Et cette zone de convergence intertropicale, qu'on appelle aussi le Poteau Noir, ou Dolljums en anglais, est très intéressante quand on se trouve sur un bateau. Et n'oubliez pas, j'en ai déjà parlé abondamment dans une autre vidéo, n'oubliez pas que cette zone se déplace en fonction des saisons. On voit ici, pour le mois de janvier, la période où elle est le plus bas, sur l'axe nord-sud. Et nous sommes actuellement fin janvier, donc on peut se référer à cette zone en bleu ici. Et au mois de juillet, c'est là qu'elle est le plus haut, comme vous pouvez le voir sur la représentation en rouge ici même. Pourquoi est-ce que vous voyez cette zone de convergence intertropicale plus épaisse ou plus fine par endroit, comme ici on la voit bien épaisse au-dessus du Brésil et de l'Atlantique. Et en arrivant sur l'Afrique, elle est encore bien épaisse ici, mais elle s'affine progressivement pour redevenir un petit peu plus épaisse au-dessus de Madagascar. Et ensuite, elle est à nouveau un peu plus épaisse en Indonésie pour devenir beaucoup plus fine sur l'océan Pacifique. Alors ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus un choix esthétique de la personne qui a dessiné ça. C'est tout simplement en rapport avec l'humidité qui se trouve très très présente au-dessus du Brésil ici, comme vous le savez. Dans l'océan Atlantique ici, on se trouve je dirais tout au nord de l'hémisphère sud. Eh bien, l'eau est relativement chaude puisqu'on est tout proche, juste au-dessous de l'équateur au mois de janvier. Et ensuite, en Afrique ici, pas mal d'humidité avant de s'assécher pour reprendre à nouveau de l'humidité en approche de l'Indonésie. Et bien sûr, vous le savez, au-dessus de l'océan Pacifique, eh bien là, l'eau est plus froide. Il y a donc moins d'évaporation, raison pour laquelle vous voyez cette zone un petit peu plus fine. En été, c'est un petit peu différent. On se trouve passablement plus au nord. Et là, vous le voyez, eh bien, arriver en Afrique, ça reste relativement fin parce que, bien qu'il fasse très chaud, on traverse les grands déserts ici. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Et là, on continue, on traverse le Moyen-Orient pour arriver en Chine où, à nouveau, il y a pas mal d'humidité pour, finalement, alimenter un petit peu cette zone de convergence intertropicale. Et pour bien comprendre ce qui se passe, on va juste regarder encore peut-être la photo qu'on nous propose ici. Eh bien, on constate cette ligne que vous voyez ici, cette ligne de nuages. Et ce ne sont pas de petits nuages, ce sont carrément des cumulonimbus qui accumulent beaucoup d'humidité et qui provoquent, justement, des zones très perturbées avec de violents orages et des pluies abondantes. Et bien sûr, souvent, des vents tempétueux et parfois aussi des vents carrément nuls. Donc, c'est très, très bien pour user un petit peu les nerfs des navigateurs. Et pour mieux comprendre tout ceci, je vous invite à lire aussi l'article sur la circulation atmosphérique. On y apprend beaucoup de choses. Et là, on comprend bien que l'air chaud amené par les Alizés, eh bien, va se trouver dans cette zone de convergence intertropicale et vouloir prendre de l'altitude puisque, vous le savez, l'air chaud monte comme il occupe plus de volume. Et une fois arrivé en altitude, logiquement, il va se refroidir et vouloir redescendre. Donc, comme il ne peut pas redescendre tout de suite, comme l'espace est occupé par de l'air chaud qui a lui aussi envie de monter, eh bien, il descend un petit peu plus loin et ceci forme ce qu'on appelle la cellule de Adelaide. Là, je le dis vraiment en gros, gros résumé, mais on peut voir d'autres schémas qui expliquent ceci peut-être en coupe. Voilà, on va voir ici une coupe verticale de la cellule de Adelaide où on comprend bien qu'il y a, sur la zone de convergence intertropicale, de gros nuages comme on les a vus tout à l'heure. Les cumulonimbus, ce sont les plus gros que l'on peut observer. Ce sont des nuages qu'on voit très souvent en Europe puisque c'est eux qui nous apportent la pluie aussi nécessaire qu'abondante dans nos régions. Et ces cumulonimbus sont donc visibles lorsqu'il y a des orages. Et on comprend très bien sur ce schéma que les cumulonimbus vont se former et se charger en humidité grâce au courant apporté par les alizés et bien sûr à toute l'humidité qui va donc se cumuler dans le cumulonimbus. Il ne porte pas ce nom totalement par hasard. Et comme cet air chaud et humide va monter et se refroidir à cause de l'altitude, et bien l'humidité va se condenser et retomber sous forme de pluie, ce qui va donc provoquer un très mauvais temps par ici, juste où vont passer nos bateaux. Et ces courants d'air qui sont très intéressants mais aussi très aléatoires et très peu prévisibles, raison pour laquelle le passage du poteau noir n'est jamais une chose facile. Vous le verrez lorsqu'on passera dans cette zone-là, il y aura pas mal de travail à effectuer. Je passe maintenant sur la capture d'écran suivante que j'ai faite tout à l'heure sur VRZen que j'ai utilisée pour faire les calculs de prédiction du temps de parcours. Et là, j'ai pris cette capture d'écran pour ne pas oublier de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'à Cape Town. Tout simplement parce que VRZen propose 16 jours au maximum en tant que prévision et c'est déjà beaucoup puisqu'on a un taux de fiabilité qui diminue drastiquement au-delà de 4 ou 5 jours. Il serait totalement inutile que VRZen nous permette de faire un routage jusqu'à Cape Town. Ça ne rimerait à pas grand-chose. Mais ce que vous pouvez garder comme enseignement de cette image, c'est qu'il nous faudra déjà quasiment deux semaines pour arriver jusqu'ici et nous aurons à peine effectué la moitié du parcours. Peut-être pas en temps, puisque le passage du Poteau-Noir va certainement nous prendre pas mal de temps. Bref, toujours est-il que ce parcours au total sera long. Il faudra compter, je pense, environ trois semaines. On verra, ça dépendra des conditions météo, évidemment. Donc, j'ai placé ici un petit drapeau vert fictif qui ne rime à rien du tout. Il n'est même pas sur une île. Juste pour avoir un point fixe pour faire mes estimations de temps de parcours en fonction des équipements. Je pense toutefois que c'est relativement fiable puisque la fin du parcours ne devrait pas réserver de grosses, grosses surprises par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, les équipements que je vais vous proposer aujourd'hui sont relativement cohérents pour l'ensemble du parcours avec toujours la possibilité de voir des changements météo actuellement non prévus. Et nous voilà sur mon tableur. Et je vous le dis directement, le choix des équipements va être extrêmement simple. Je crois qu'on n'a jamais eu une situation aussi claire que celle-ci. J'ai récolté mes données météo le mardi 24 janvier. C'est aujourd'hui à 13h30. Il s'agit d'une course de catégorie 2 pour laquelle on reçoit 1600 pièces en tant que prime de départ. Et regardez, j'ai calculé pour le sport en combien de temps on arrive à mon petit drapeau si on ne prend aucun équipement. Et ensuite, j'ai ajouté petit à petit les équipements qu'on peut choisir. Et là, on constate immédiatement que les Winch Pro n'apportent rien, en tout cas sur cette portion de parcours. Donc, il n'y aura pas énormément de changements de voile à effectuer, ni de grosses manœuvres. Vous l'avez bien deviné sur la carte tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de bouée intermédiaire, ni de récifs particuliers à éviter. On ne gagne rien du tout, bien au contraire, on perd une minute même en prenant les voiles de brise. Et en revanche, eh bien, c'est flagrant. Je vous l'ai dit, il n'y a pas photo. Les voiles légères vous font arriver presque 5h30 plus vite que si vous prenez les voiles de brise ou pas de voiles du tout, c'est-à-dire les voiles standards. Quand je dis que vous ne prenez pas de voiles, eh bien, vous avez toujours les voiles standards, c'est-à-dire un jib et un spi normal. Le code 0, quant à lui, tout seul, n'est pas aussi performant que les voiles légères. Et les foils n'apportent pas grand-chose non plus. Vous pouvez le voir ici, 9h48 au lieu de 10h26 si on ne prend rien du tout. Pour me faire gagner un peu de temps, j'ai donc ignoré toutes les options qui contiennent les voiles de brise. Vous pouvez le voir ici, puisqu'on a constaté qu'elles ne seraient pas du tout utiles. Mais bien sûr, il y a toujours un bémol. Si pour la dernière partie du parcours, des vents tempétueux devaient arriver, eh bien oui, peut-être que les voiles de brise seraient utiles. Mais à ce moment-là, vous pourrez toujours les acheter en cours de route. Je continue donc avec voile légère plus Winch Pro à la ligne 14 ici. Et là, vous voyez qu'on gagne 7 minutes seulement. Donc, ça ne vaut pas l'investissement des Winch Pro. Vous avez meilleur temps d'acheter le polish de coque qui ne figure pas sur cette liste d'équipements, mais qui, à coup sûr, vous fera gagner du temps. Je continue de descendre. Et voile légère plus code 0 vous font gagner une heure. Donc là, oui, ça devient intéressant. Voile légère plus code 0. Mais attention, vous êtes à 960 pièces de plus que la prime de départ pour gagner finalement assez peu de temps. Donc, c'est à vous de voir si ça vaut la peine d'investir cet argent ou non. Sinon, eh bien, vous pouvez gagner encore une demi-heure avec Foils plus voile légère. En revanche, Foils plus code 0, vous le voyez ici, ne sont pas intéressants du tout. Et tout en bas du tableau, eh bien, pour arriver à faire mieux que Foils plus voile légère, il faut descendre jusqu'ici, Foils plus voile légère plus code 0 pour gagner quelques minutes ici. Franchement, j'imagine que vous n'allez pas dépenser autant de pièces supplémentaires. Ça ne vaut pas la peine selon moi. Là encore, je pense que le polish de coque serait plus intéressant. Maintenant, regardez, c'est très intéressant. Si je prends Foils plus voile légère plus code 0 plus Winch Pro, c'est-à-dire tout sauf les voiles de brise, eh bien, on arrive dans le même temps et même une minute plus tôt que si on prend le full pack. Pourquoi ? Parce que les voiles de brise ici, peut-être qu'elles vont être hissées durant quelques minutes seulement. Et cela va vous ralentir votre bateau, puisque vous allez faire une manœuvre supplémentaire. Donc, pour hisser vos voiles de brise, peut-être même durant une heure, j'en sais rien, eh bien, vous allez perdre deux fois quelques minutes pour la manœuvre. Donc, ce ne sera pas intéressant, au final, de prendre ces voiles de brise. Donc, je le signale pour ceux qui, comme moi, vont partir en full pack. Eh bien, faites attention, parce que c'est un piège. On peut laisser nos voiles automatiques du début à la fin et finalement se rendre compte que ça aurait été plus intéressant de gérer nos voiles manuellement, justement, pour éviter de hisser des voiles de brise pour quelques minutes misérables, alors que les manœuvres coûtent souvent assez cher. J'en arrive maintenant au graphique et là, il n'y a pas de surprise non plus. Vous le voyez, les voiles légères, ici, coûtent 400 pièces de moins que la prime de départ. Donc, il vous reste 400 pièces pour acheter une partie du polish de coque. C'est le plus judicieux. Ou, si vous n'avez aucune économie, eh bien, éventuellement, une peinture pour votre bateau qui ne va, bien sûr, pas le faire avancer plus vite, mais qui lui donnera une autre couleur lorsque vous regarderez le tracé de votre bateau sur la carte. Si vous avez quelques pièces économisées, eh bien, ça ne vaut pas vraiment la peine de prendre voile légère plus Winch Pro. Faites le saut jusqu'ici. Voile légère plus code zéro. Et si vous faites un tout petit effort supplémentaire, Foils plus voile légère semble être le meilleur compromis par rapport à tout ce qui pourrait venir ensuite et qui coûte beaucoup plus cher sans, pour autant, vous faire aller plus vite. Vous voyez, les points sont l'un en dessous de l'autre. Il n'y a qu'une minute de différence entre ces points-là, alors que les prix sont considérablement différents. Donc, je répète, si vous partez en prime de départ, voile légère et éventuellement le polish de coque si vous avez encore un tout, tout petit peu d'économie. Ensuite, pour un budget à peine plus costaud, voile légère plus code zéro ou encore mieux, Foils plus voile légère. De toute manière, il vous faudra les voiles légères, vous l'avez vu, dans les trois options que je propose ici. C'est donc un équipement que vous pouvez acheter les yeux fermés et ensuite, pourquoi pas, si par exemple, vous recevez votre prime d'arrivée sur la Globe 40 et que vous avez à nouveau quelques pièces rouges, eh bien, achetez le code zéro ou les foils en cours de route. Ça peut être pas mal aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un pouce en l'air et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça ne vous coûte absolument rien et ça aide les algorithmes de YouTube à mieux référencer mes vidéos. Merci beaucoup. Ça demande beaucoup de travail de faire ces vidéos. Je le fais toujours avec plaisir. Mais un petit coup de pouce de votre part, si possible un pouce en l'air, eh bien, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, il y a bien sûr la zone réservée aux commentaires en dessous de chacune de mes vidéos. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada